Coucou tout le monde, on se retrouve ce mardi pour un nouvel épisode de Révision par Flashcard. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi la théorie radicale du vieillissement ? Ok, sujet hyper intéressant. Alors, la théorie radicale du vieillissement, c'est une théorie qui nous démontre que le vieillissement est principalement causé par des attaques produites par les radicaux libres, accumulées continuellement, ce qui cause ce fameux vieillissement. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails, les radicaux libres, appelés aussi stress oxydatif ou oxydant, attaquent régulièrement les cellules, et notamment l'ADN. C'est là où c'est inquiétant. Mais aussi les lipides, les protéines. Et c'est ça en fait, c'est cette attaque fréquente, à petite dose, mais fréquente et sur le long terme, qui cause, selon cette théorie, le vieillissement. Et toujours sur cette théorie-là, il y a comme solution les anti-oxydants, donc anti-oxydatifs, anti-stress oxydatif, qui permet de ralentir le vieillissement. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. En application pratique, les anti-oxydants, ces effets ne sont plus à prouver. Après, je ne vais pas m'égarer trop non plus, mais il n'y a pas que les anti-oxydants. Les anti-oxydants sont, je pense, des super-héros pour lutter contre le stress oxydatif, qui lui-même contribuent à ralentir le vieillissement. Mais il y a d'autres choses, comme la fameuse coenzyme Q10, qui n'est pas intéressante pour ça. L'exercice physique, le sommeil, etc. Ouais, j'allais rentrer sur... J'allais parler des radicaux libres, mais je pense qu'en faire une flashcard serait mieux. Je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier, car comme il y en a plusieurs, ça pourrait être intéressant de faire une flashcard sur chaque radicaux libres, par exemple. Vérification, c'est parti. C'est quoi la théorie radicalaire du vieillissement? La théorie radicalaire du vieillissement propose que l'accumulation de dommages causés par les radicaux libres sur les cellules et les tissus contribue au processus de vieillissement. Imagine les radicaux libres comme de petites flèches empoisonnées volant à l'intérieur de ton corps, visant les cellules, l'ADN, les protéines et les lipides. Chaque impact crée un petit dommage. Au fil du temps, ces petites blessures s'accumulent, perturbant le fonctionnement normal des cellules et contribuant au vieillissement et à diverses maladies liées à l'âge. Les radicaux libres sont des molécules ou des fragments moléculaires contenant un nombre impair d'électrons, ce qui les rend très réactifs. Bien que le principe de clé-serrure soit généralement utilisé pour expliquer les interactions spécifiques entre les enzymes et leurs substrats ou entre les récepteurs et leurs ligands, il peut être analogiquement appliqué ici pour visualiser comment les antioxydants fonctionnent. Les antioxydants agiraient comme des clés spéciales qui peuvent neutraliser les radicaux libres serrures en leur fournissant l'électron qui leur manque, empêchant ainsi les dommages aux portes cellulaires. Le terme « radical libre » vient de « radical » en chimie, désignant une molécule possédant un ou plusieurs électrons, non-appariés, rendant la molécule très réactive et libre, faisant référence à son état instable et réactif. Si ton corps était un jeu vidéo, les radicaux libres seraient les méchants de bas niveau qui spamment des attaques mineures, mais constantes. Les antioxydants seraient les « power-up » ou les potions de santé qui neutralisent ces attaques. Ta mission est de collecter autant de ces « power-ups » que possible en mangeant des fruits et légumes pour garder les méchants à distance. Dans la médecine et la santé complémentaires, comprendre l'impact des radicaux libres a conduit au développement de stratégies antioxydantes pour ralentir le vieillissement et prévenir les maladies. L'adoption d'un régime riche en antioxydants, trouvé dans les fruits, légumes, noix et grains entiers, est une méthode pratique pour combattre les effets des radicaux libres. La théorie radicalaire du vieillissement souligne l'importance de protéger nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Les antioxydants jouent un rôle crucial dans cette défense, aidant à préserver la santé cellulaire et à ralentir le processus de vieillissement. Quel est le rôle des antioxydants dans la lutte contre les effets des radicaux libres, selon la théorie radicalaire du vieillissement? Le rôle des antioxydants, c'est comme je l'abordais vite fait tout à l'heure, c'est de protéger tout simplement la santé des radicaux libres et plus de présumant la santé cellulaire contre les radicaux libres, d'où le nom antioxydant, oxydation. Exactement. Les antioxydants protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres en neutralisant ces molécules instables. Cette protection aide à prévenir l'accumulation de dommages qui contribuent au vieillissement et à diverses maladies. En fournissant un électron manquant aux radicaux libres, les antioxydants empêchent ces derniers d'attaquer d'autres molécules, d'où leur rôle crucial dans le maintien de la santé cellulaire. C'est quoi la poly-ADP ribosylation? La poly-ADP ribosylation? Oh! Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je cherche un petit peu. La poly-ADP ribosylation. Je sais qu'il y a aussi la mono-ADP ribosylation. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. Du coup, passons tout de suite à la vérification. C'est parti! C'est quoi la poly-ADP ribosylation? La poly-ADP ribosylation est une réaction chimique dans laquelle des groupes poly-ADP ribos sont ajoutés à certaines protéines par des enzymes appelées poly-ADP ribos, polymérase, PARP. Cette modification post-traductionnelle joue un rôle clé dans divers processus cellulaires, notamment la réparation de l'ADN, la régulation de l'expression génique et la mort cellulaire. Imagine un champ de bataille médiéval où les murs du château, ADN, sont endommagés suite à une attaque. Les soldats PARP se précipitent pour réparer les murs en ajoutant des briques spéciales, groupes poly-ADP ribos. Cette action de réparation rapide est essentielle pour maintenir la fortification en bon état. Dans la cellule, lorsque l'ADN est endommagé, les enzymes PARP ajoutent rapidement des poly-ADP ribos aux protéines concernées, facilitant ainsi leur réparation ou régulant d'autres réponses cellulaires importantes. Ce processus peut être illustré par le principe de clé-serrure lorsqu'on considère la spécificité avec laquelle les enzymes PARP reconnaissent les sites de dommage de l'ADN et y attachent des groupes poly-ADP ribos. La clé, enzyme PARP, trouve la serrure correcte, site de dommage sur l'ADN ou protéines cibles, et y attache une chaîne, poly-ADP ribos, pour signaler la réparation ou d'autres processus cellulaires. Le terme poly-ADP ribosylation vient de poly-signifiant plusieurs. ADP ribose, une molécule qui est un constituant de l'ADN et qui sert de monomère dans la chaîne polymérique ajoutée, et ribosylation, se référant à l'ajout de résidus ADP ribose aux protéines. Si ta cellule était un jeu vidéo de gestion de royaume, la poly-ADP ribosylation serait comme d'appuyer sur un bouton de réparation ultra rapide chaque fois que tes murs de château subissent des dommages. Les ressources ADP ribose sont magiquement converties en réparation ou en upgrade avec les enzymes PARP, agissant comme des ouvriers super efficaces sous pression. En médecine, les inhibiteurs de PARP sont utilisés comme une forme de thérapie contre le cancer. En bloquant l'activité de PARP, ces médicaments empêchent les cellules cancéreuses de réparer leur ADN endommagé, ce qui peut conduire à leur mort et potentiellement réduire la croissance des tumeurs. La poly-ADP ribosylation est un mécanisme cellulaire essentiel pour la réponse au stress, la réparation de l'ADN et la régulation de l'expression génique. Comprendre son fonctionnement offre des perspectives importantes pour les stratégies thérapeutiques, en particulier dans le traitement du cancer. Comment les inhibiteurs de PARP sont-ils utilisés dans le traitement du cancer? Alors du coup, si j'ai bien compris, les inhibiteurs de PARP, donc de poly-ADP ribosylation, sont utilisés dans le traitement du cancer car les cellules cancérigènes utilisent le PARP par leur profit pour réparer leur propre ADN. Je ne savais même pas d'ailleurs. Exactement. Les cellules cancéreuses, qui se caractérisent par leur croissance et leur division rapide, accumulent des dommages à l'ADN plus fréquemment que les cellules normales. Pour survivre et continuer à se diviser, elles dépendent fortement des mécanismes de réparation de l'ADN, comme ceux facilités par l'enzyme PARP. Les inhibiteurs de PARP bloquent spécifiquement l'activité de cet enzyme, empêchant ainsi les cellules cancéreuses de réparer leur ADN endommagé. Cela les rend plus susceptibles de mourir ou de cesser de se diviser, ce qui peut ralentir la progression du cancer ou même conduire à la régression de la tumeur. C'est une stratégie thérapeutique particulièrement efficace contre certains types de cancers qui sont plus dépendants de la voie de réparation de l'ADN médiée par PARP. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !